Bonjour à tous, et bienvenue dans notre deuxième épisode de cette seconde saison de monotypes sur Pokémon Crystal. Comme premier et dernière fois, on retourne cette fois-ci aux sources du monotype en retrouvant notre Karateka. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode du Karateka à Kanto, il faut savoir que son périple fut court, car elle s'est retrouvée vite bloquée par des arbustes qui l'ont vite empêchée d'accéder à la troisième arène, et le faible nombre de Pokémon combat l'ont contraint d'avoir que son Colossange comme unique compagnie. Heureusement pour lui, la famille monotype a déménagé à Kanto trois ans après leur aventure. Notre Karateka va donc tenter le tout pour le tout dans cette nouvelle région, et tenter de battre son record de Kanto, à savoir deux balles. Pour les règles, elle ne change pas vraiment de celle de la première génération, mais il existe quand même quelques changements, surtout pour les starters, voici donc un rapide rappel. Nous allons enfiler les costumes de Karateka afin d'avoir une challenge le plus réaliste possible et de faciliter l'immersion, que je juge très importante dans ce genre de vidéo. C'est un monotype challenge, et donc seule l'utilisation de Pokémon combat sera autorisée pendant le jeu. Cela inclut aussi les C-Sclaves, qui sont interdits si nous sommes au type combat. L'objectif est d'évaluer la viabilité du type combat face au obstacle naturel du jeu. Notre Karateka doit donc les franchir avec des Pokémon combat, car ce sont les seuls qu'il aura le droit à l'utiliser. Exception faite en ce qui concerne les échanges internes, notre Karateka se réserve le droit de capturer un Pokémon qui n'est pas du type combat, s'il peut l'utiliser pour un échange d'un Pokémon qui lui, possède ce type. Il est toutefois impossible de l'utiliser au combat ou pour passer un obstacle. Comme le défi se fait seul, j'estime que notre Karateka pourrait utiliser des échanges allers-retours pour faire évoluer des Pokémon qui évoluent par échange. Cela ne songe au rien au jeu, et évitera les séances d'expérience très plus intéressantes. Comme il n'existe pas de Pokémon type combat parmi les Pokémon départ du Professeur Orme, et qu'il est impossible d'en capturer un avant-moins la première arène, un des Pokémon de départ du Professeur Orme a été modifié par le Pokémon type combat de seconde génération, qui possède le pire matchup contre le starter du rival. Ici, ça aura pu être débugant avec ses 210 de basse stats car il remplit tous les critères. Cependant, comme son évolution a 2 chances sur 3 d'être un Pokémon de la 1G, j'ai préféré le refuser. De plus, c'est un Pokémon que peut obtenir que par un événement dans le jeu, et non dans les autres herbes, et l'avoir en starter pour y donner un peu le jeu en lui-même. On arrive donc à faire au singe et matchup avec 305 de basse stats, mais ils sont 1G. Matchupers, Colossinge, Capoeira, Kiki, Etainion, eux, sont des Pokémon évolués. Ça ne donnera donc pas de sens de les mettre en starter chez Professeur Orme. On arrive donc finalement à Scarino, et malgré ses 500 de basse stats, c'est le premier Pokémon éligible selon les conditions pour être un starter custom. Enfin, dernier règle pour conclure, il est interdit d'utiliser des jeux en combat afin de rendre le défi le plus intéressant possible. Alors, peut-on terminer Pokémon Crystal en tant que Karateka ? C'est ce que nous allons voir. Après cette très longue introduction, vous avez pu voir notre Karateka récupérer son Scarino chez le Professeur Orme et faire l'aller-retour chez le Professeur Pokémon pour lui rendre service. Sur le retour, on croise un jeune homme au cheveu de feu, qui nous agresse avec son hérissandre, mais comme il ne passait pas d'attaque feu et que notre starter est assez puissant pour un début de partie, c'est assez simple de remporter le duel. De retour à Bourgeon, on apprend qu'il a volé son hérissant d'un professeur, et on donne le nom du criminel à la police, Sylveur. Maintenant que cette phase de tuto est terminée, on est enfin libre de commencer le challenge des arènes, alors on remonte sur la route 30, puis la route 31, jusqu'à arriver à la ville de la première arène, Mauville. L'arène étant des types vol, les choses vont être un peu compliquées, sachant qu'on passait le type insecte en plus du type combat sur notre starter. On a se traîné un peu dans le torse de Siflore, et une fois fait, on retourne à l'arène pour tenter d'affronter Albert. Il l'aide avec un Roku niveau 7, et nous, notre Scarino niveau 11. Notre coup de corne surpuissant laisse déjà le poc de vol dans le rouge, tandis qu'il réplique une simple cheva qui ne nous fait rien, ce qui nous permet de l'achever au tour suivant. Le champion a déjà envoyé sa pièce maîtresse, un Roku Psymona. Notre coup de corne est assez puissant pour le mettre dans l'orange, mais c'est un peu près de cette tornade qui nous enlève une bonne barre de vie à cause de double faiblesse du type vol. Heureusement, comme coup de corne est un Zouache KO, on peut achever l'oiseau de malheur qui nous aura causé beaucoup de torts en première génération, et Albert est contraint de nous remettre le badge de Séphir. Notre carte K est déjà au tiers de son objectif initial, et la suite de son périple se trouve au sud de la ville, sur la route 32, où aucun Pokémon de combat se trouve, puis dans les caves jumelles, qui, malgré leur nom, ne comporte pas de matchup. De l'autre côté de la cave se trouve la route 35, puis enfin, et Corsia, la ville de la seconde arène. L'accès au Puyramolo s'est bloqué par la Team Rocket, et le champion d'arène n'est pas dans son arène. En discutant avec un vieux monsieur nommé Fargas, il se rue vers le Puy pour faire fuir les gardes de la Team Rocket, ce qui libère l'accès au Puy. Malheureusement, Fargas se blesse dans sa descente, et on doit faire le seul boulot à sa place. On dégage donc tous les membres de la Team Rocket, ce qui libère l'accès à l'arène, que l'on va tenter directement. On ne doit même pas soigner notre Pokémon empoisonné, et Hector, le champion de type insecte, envoie son Crisacier contre notre Skarrino. On vient facilement à bout du Crisacier au bout de deux coups de corne, et Hector décide de répondre en envoyant son frère jumeau, qu'au confort, pour tenter de remporter le match. Malheureusement pour le champion, un coup critique suffit pour en venir à bout de ce second Pokémon. Heureusement, il lui reste la pièce maîtresse, un secateur, mais l'insecte volant ne peut utiliser que Taillade, qui fait encore moins dégâts que le poison, et nos coups de corne suffisent pour l'achever, et remporter le badge Essain, ainsi que la CT Taillade, qu'on apprend directement à notre unique Pokémon pour lui donner un stat. Avec nos deux badges en poche, l'objetif principal du Karateka est réussi, et quoi de mieux pour fêter cela que de se faire agresser par Silver à l'artier de la ville. Tendu qu'il lead avec Plantominus, notre Karateka lead avec son unique Pokémon. Pas vraiment le meilleur lead, car notre Pokémon ne le touche qu'avec Taillade, qui est très faible au début, et double résisté. Heureusement, on arrive à le mettre KO sans se faire paralyser ou endormir, et son florisson est accueilli avec notre canette boostée qui pelouage KO. Derrière, notre enchaînement de Taillade est beaucoup trop fort, même pour une double résistance, et une sphère à petit se fait aussi détruire, ce qui nous offre une belle victoire, alors que ce 3 Pokémon résistent à notre système. On peut enfin accéder au bois, où on donne un jeune à retrouver son Pokémon, et on obtient un remerciement à la CS Coupe. Problème, notre Karateka connaît bien la CS Coupe, et ce n'est pas vraiment un très bon signe pour lui. Cependant, la deuxième génération fait bien les choses, et Scarino est le seul Pokémon combat de la seconde génération à pouvoir prendre l'attaque coupe, ce qui libère pour la première fois, toutes les on confondues, le chemin pour notre Karateka. Le bois reste cependant anecdotique, et on se contente de le traverser pour arriver sur une nouvelle route qui contient une pension, qui va devenir notre lieu de reset pour un bon petit bout de temps. En effet, le coupe nous confie un oeuf qui contient un Pokémon aléatoire parmi une liste, et on va se contenter de reset le jeu jusqu'à obtenir le Pokémon que l'on souhaite. Au passage, on arrive à tomber plusieurs fois sur des Pokémon Shiny que l'on doit resetter, avant de tomber sur notre débugant niveau 5. Après une séance d'entraînement pour le mettre à niveau, on rentre dans le Blancville à fin de combat de Blanche, la championne de type normale. On envoie un débugant proche d'évolué pour affronter son Mélofée, que l'on va martyriser à coup du Percute, mais c'était sans compter sur la chance insolente de Blanche qui sort en choc mental avec Métronome. Heureusement, on escarène au derrière, et on peut commencer à charger les Taillades pour accueillir le Écrimeux, qui, malgré des roulades, ne parvient pas à tenir nos deux Taillades boostées, et après un Kaka Boudin de Blanche, cette dernière nous offre son bal. Bad est très important pour une Karateka, qui vient de dépasser son record de canton, et qui va enfin pouvoir explorer des horizons nouveaux. Pour continuer l'aventure, on se rend jusqu'au nord de la ville sur Route 35, puis on passe par le parc naturel jusqu'à atteindre un arbre que l'on peut pas couper avec coupe. On donc se rend de nouveau à Double Onville pour récupérer l'arrosoir, et en chemin, notre débugant évoluant Capoeira, nouveau Pokémon de la seconde génération. Arrivé à Double Onville, on se permet un petit arrêt au Casino, afin de récolter 100 jetons, afin de réclamer un Abram en récompense, et d'échanger directement contre Muscle, le matchauque d'un gamin. On s'occupe de mettre un niveau avant de récupérer l'arrosoir, pour faire dégager le simul arbre qui bloquait le chemin. On arrive donc enfin à Rosalia, ville de la 4ème arame de Giotto, Mortimer et son type Spectre. Cependant, ce n'est pas notre principale occupation, et on va aller se divertir un peu contre les Kimonins du coin, avec leur évolution, afin de récupérer la CS Surf, qu'on va garder de côté. Une fois fait, on part faire une petite visite dans la tour Cendrée où nous sommes en Silver, pour un nouveau combat. Notre rival nous envoie son Spectrum en lead, et nous, on envoie notre Capoeira, car il possède à coup de bout, pour affaiblir le Spectre, et ce dernier décide de nous maudire, avant de tomber KO sur une seconde attaque. Quand Silver décide d'envoyer son osphère à petit, on en profite pour switch sur Scarino, afin de supprimer la malédiction. Un coup de corne bien placé, nous permet de mettre le chauve-souris dans le jaune bien foncé, tandis qu'il nous rend confus. Heureusement, on ne fera pas notre confusion, et on achève le osphère à petit d'un nouveau coup de corne. Le combat se roule assez bien, notre rival a encore son start-up sous la manche, et en plus de se taper dans notre confusion, notre rival nous envoie une flamèche. On encaisse assez bien, ce qui nous permet de lui envoyer quelques coups de corne, avant de nous retirer pour Capoeira, qui va rentrer dans une guerre de précision, entre son brouillard et notre coup de boue. De plus, on se fait brûler par sa flamèche, ce qui rend notre attaque physique bien faible à. On finit par succomber à cause de la baisse de précision, et de la brûlure, ce qui nous force à envoyer Machoke, dans le dernier Pokémon. On évite sa flamèche, et en deux points caraté, on arrive à venir à bout de l'hérisson de feu. Notre équipe est bien amochée, mais on est Pokémon de Silver et Magneti, que nous nous hachent KO avec points caraté. Silver a perdu, mais nous, on n'est pas long de perdre la vie à la fin du combat, en chutant à travers le plancher. Heureusement, tout va bien, et on compte même 3 Pokémon semi-légendaires au passage. Peu importe, ils ne sont pas de type combat, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le badge de la ville, alors on part raconter Mortimer. L'expertise du Speck nous faisait quelques soucis avec son type, et son Phantominus envoyé en lead ne fait pas exception. Un coup de boue ne suit pas à en venir à bout, et il nous maudit avant de tomber KO. Ça l'aise donc le champ libre à son Spectrum pour nous balancer un Ténèbre gratuitement, car on est contraint de Switch pour Scarino. On décide malgré la double résistance de commencer une série de taillades, mais le Phantome n'est pas d'accord avec ça, et il nous en donne. On suge de nouveau pour Capoeira pour éviter de prendre des dégâts gratuitement, mais Mortimer devine notre coup, et nous maudit directement, ce qui nous force à Switch encore pour Scarino, qui va encaisser l'hypnose. On retente le Switch sur Malédiction, qui le mettrait KO, mais cette fois, il fait Ténèbre pour commencer à diminuer nos poignets. Il tente ensuite une hypnose qui, par bonheur, rate, et notre coup de boue n'est pas loin de le terminer. On renvoie malgré tout Scarino en cas d'hypnose, et on va rester juste à se réveiller pour le terminer, mais ça n'envraie malheureusement pas avant de tomber KO. Capoeira de retour, et cette fois-ci, on termine le Pokémon. Cependant, le plus dur est devant nous avec Ectoplasma, qui va directement endormir notre toupie. On anticipe un dévot rêve en Switch up en Match up, et quand on peut rien faire, on voit Capoeira sur l'hypnose. Ce petit jet va durer un bon moment jusqu'à ce taux les hypnoses d'Ectoplasma, seule alternative à ce moment-là. Malheureusement, ça ne suffit pas car il possède derrière un ballon qui va détruire notre équipe. Devant ce problème, seul un entraînement peut nous aider, alors on remonte nos Pokémon de niveau avant de retenter. On se retrouve une nouvelle fois devant Ectoplasma, cette fois-ci son hypnose rate, et on peut lui adresser un coup de boue qui va à peine lui faire 20%, mais qui va lui baisser sa précision, très utile pour les hypnoses. Il préfère nous piéger avec regard noir à moins deux et il arrive à nous endormir. On est piégé, mais on dort que deux tours, ce qui permet à Ectoplasma de se régénérer, mais aussi de perdre une nouvelle fois en précision. Ces hypnoses ratent à présent toutes et on peut se débarrasser de ce cauchemar une fois pour toutes. Il reste au champion un dernier Spectrum, mais on arrive à mettre KO en deux coups de boue, ce qui fait rater sa seule possibilité d'attaque. On remporte le badge Brume de la part de Mortimer et ses points intispects nous auront décidément bien poussés dans le dernier entranchement. Heureusement, les premiers passés et avec nos 4 badges, on se dirige vers l'ouest sur la route 38 en direction de la ville portuaire d'Olivier. On y arrive sans embûche et Sylvan nous accueille avec sa sympathie légendale. Malgré ça, en discutant avec un marin, on récupère la Super Can ainsi que la CS Force qui nous sera sûrement utile plus tard. Après un rapide tourno-phare où réside la championne locale, on apprend qu'elle a besoin d'un médicament de l'autre côté de la mer pour sonner le pharend du phare avant de retourner à l'arrêt. Problème ! Pour traverser la mer, il faut surf et aucun de nos pokémons ne peut apprendre surf. Le seul pokémon de combat introuvable à ce stade-là du jeu. Enfin, introuvable, pas vraiment. Il existe bien un moyen et ce n'est pas le plus simple. Il faut revenir à la ville de Mortimer pour continuer à l'est sur la route 42 puis par le mont Creuset afin d'y sortir de l'autre côté pour trouver Amédi, un pêcheur qui nous donne son numéro de téléphone dans le bâton. Puis, il faut s'armer de patience ou utiliser un glitch en parlant de notre mer pour recevoir un appel d'Amédi. Cependant, il faut recevoir le bon appel, celui qui dit qu'il a trouvé un objet pour nous. Ce qui, sur le chemin, fait évoluer notre match-choc On récupère donc enfin la pierre O que l'on va utiliser après avoir capturé un petit Tart que l'on aura entraîné jusqu'au niveau 25 pour le faire évoluer afin de directement utiliser la pierre O pour le faire une nouvelle fois évoluer cette fois-ci en Tartare. L'aventure pour donc enfin continuer après cette longue péripétie en apprenant Surf à notre Tartare afin de traverser la route 41 qui nous amène à Irizia. On récupère le médicament chez l'Arboriste et avant de repartir pour Oliville on se rend compte que l'île possède une arène et on va faire une petite halte avant de repartir. Là, notre type combat, comme nous, ça tombe bien, on possède la CS et tous nos pokémons permettront de l'attaque que l'on va apprendre à Tartare. On libère le chemin et on est fin prêt pour affronter Chuck le champion de la cinquième arène de Jiotto expert du type combat. Le miroir de monotype commence par un affrontement entre son gros le singe et notre scaryon. On tente directement d'enchaîner les taillades même si ce n'est pas très efficace pendant que le pokémon de notre Karateka en première génération baisse notre défense avant de nous asserrer de griffes. On arrive à les mettre KO où on en a perdu un peu plus de la moitié de notre vie mais notre taillade est bien chargée pour le pokémon suivant. Le pokémon qui plus est est un Tartare qui l'enclennait bien et notre taillade lui enlève une bonne part de point de vie avant de se prendre un dynamo point. On n'a pas tenté le jeu de la confusion et on switch pour faire un miroir complet et malgré une nouvelle confusion on utilise force qui ne suit pas en une fois mais par chance on évite l'hypnose qui suit ce qui nous permet de placer une seconde force pour terminer ce duel. Chuck reconnaît qu'on est le meilleur expert du type combat que lui et nous remet le badger shock. À la sortie de l'arène une jeune femme nous remet la série de vol que l'on ne peut pas apprendre pour le moment et on doit repartir par la mer où on se fait interrompre par le type de la tour en ruine après avoir vu Six Queen et on le démonque. De retour à Rollyville on retourne au phare pour donner le médicament à Jasmine qui dessine enfin de retourner à son marraine. Vous avez compris on va en choumire directement à ses marines de Diotto contre Jasmine l'experte antipatien. Et assez rare que ça puisse être on a l'avantage du type. Jasmine envoie son magnétique au notre match hopper et un simple point karaté suffit pour le HKO. Stylix s'est envoyé pour revancher son compagnon mais point karaté ne lui fait rien du tout. Heureusement ils sont têtes à faire que de fer qui ne passe jamais et une attaque au fur et à mesure du combat commence vraiment à mettre bas en vie. Il arrive finalement à faire que de fer qui n'est pas loin du nouveau HKO donc heureusement qu'il a tout raté. Mais au moment de finir le Stylix Jasmine utilise une hyper potion et tout est à refaire. Devant cet échec on envoie notre tartare pour envoyer un surf et c'est déjà bien plus efficace ce qui nous permet d'envoyer un second pour le terminer sans encaisser le moindre dégâts. Derrière il lui reste un Minetti et on décide de renvoyer notre Machopper pour le terminer mais il nous paralyse et le tour d'après on se fait détruire par tonnerre. On revoit tartare malgré la faiblesse électrique pour tenter un surf mais ça ne suffit pas et on se fait aussi paralyser puis rendre conflit avec ultrasons ce qui fait qu'on se tape dessus dans une confusion. On sait qu'on a l'avantage fois qu'il arrive alors on tente encore une attaque le tonnerre Minetti nous met dans le rouge et on se frappe encore une fois dans une confusion. On espère finir cette fois-ci à Xcarino notre coca ne suffit pas et on se fait encore paralyser. Heureusement on en caisse mieux le tonnerre cette fois et on peut tranquillement le finir afin de remporter le batch minéral de Jasmine. La retourne de Karateka définit cette saison tous les pronostics en allant aussi loin déjà 6 batchs sur 8 dans sa possession et pour trouver le 7ème il faut retenir la ville de Mortimer pour atteindre sa sortie est et traverser le lac à coup de surf pour éviter de traverser la grotte. Tout ce chemin nous fait arriver à Acajou mais il n'y a malheureusement rien à faire l'arène est bloquée par un type et la zone nous est barrée par un autre type qui vient de vendre un bonbon. La seule sortie étant le nord on essaie de s'y engouffrer et après avoir emprunté quelques d'unceurs sur la route 43 on arrive au lac Colère. Tout le monde a l'air d'être supéfait par le Pokémon qui s'y trouve en milieu donc on essaie d'aller jeter un coup d'œil et il se trouve que c'est un Léviator Shink. Mais bon il n'est pas le type combat et il est de niveau 30 donc on va mettre KO pour l'expérience. De retour sur Terre ferme Peter nous y attend et nous annonce que c'est la Team Rocket qui a fait ça avec les ondes radio de la cajou. On le retrouve là-bas et après avoir commis un homicide volontaire avec son Léviator il trouve une scrap secrète et on est cherché de l'aider à éliminer le Team Rocket. Je vous passe les détails on bat assez facilement tous les sbires qui se traitent sur notre route ainsi que des admins en remplaçant du Bendy. Cet entraînement forcé nous permet en plus de libérer l'accès à l'arène de la ville et que l'on voit de nouvelles façons pressées d'aller affronter et plus précisément son champion Fredo l'expert de type glace. C'est pourtant un Pokémon au pur qui vient de envoyer le champion lead contre le matchhopper mais ça ne va pas nous empêcher de le mettre KO avec point karaté dès le tour comme. C'est logiquement son évolution que Fredo va envoyer juste derrière et sur un nouveau coup critique on lâche KO la baisse. Il ne reste que le champion sur Cochignon qui va, lui aussi, se prendre un coup critique sur point karaté et tomber KO nous permettant en trois tours de remporter le badge glace. Après avoir expédé le 7ème badge on sort de l'arène pour recevoir un coup de fil du prof ordre qui nous annonce que la Team Rocket va envers la tour radio et tenter de faire revenir à Tuvani. Apparemment on va encore devoir se fartir une sorte d'entraînement intensif en allant les chassettes de l'ouvrier. On s'exécute une fois arrivé tout en haut on apprend qu'il faut aller dans les sous-sols alors on y va on y croise les rivales mais comme on est pressé on l'extermine lui aussi et une fois le sous-sol nettoyé il faut retenir à la tour pour déloger les derniers mondes de la Team Rocket afin d'avoir enfin la connu. Enfin une paix assez relative puisqu'on nous demande d'aller affronter Sweetune le Pokémon légendaire et comme tout bon karatéka on va juste l'exterminer pour la bonne expérience vu qu'il n'est pas de type combat. On peut enfin se pencher sur la dernière base du Joto et pour y accéder on doit passer par la route 44 à l'est de Dakeju. On trouve au bout la route de glace qui n'apporte rien de bien intéressant hormis le fait qu'on y trouve la CS Cascade. Associe de la route s'adresse Ebenel la ville du 8ème dernier base de la région de Joto et c'est exactement là qu'on va se rendre pour affronter Sandra la championne experte en type dragon. Le combat est vraiment très peu d'intéressant on est avec notre Tartare qui va faire un gros point glace sur le Draco qui se fait 2HKO tandis que l'on prend très peu de dégâts sur le Draco souffle. Le constat aura pu être le même sur le 2nd Draco mais le jeu est généreux et nous accorde un coup critique pour économiser des points de vie et un pp. On a moins de chance avec le 3ème Draco qui peut nous paralyser après avoir encaissé un point glace et prend le luxe de nos crit le jour d'après avant de se combler. Le pokémon signature de la championne n'est plus problématique avec son double type haut dragon car il est neutre à notre Tartare glace en plus de posséder ultra laser. Heureusement plus de peur que de mal on en encaisse assez bien en charge on crie que les pauvres rois ce qui veut même de remporter le dernier badge du jour d'autre. Enfin remporter le dernier badge est très vite dit Sandra est aussi capricieuse que blanche et on doit se rendre dans l'antre dragon pour passer une ultime épreuve. En réalité notre ultime épreuve est d'accéder au temple car l'accès est bloqué par un tourbillon et la CS Siphon est obligatoire pour progresser. Heureusement pour nous notre Tartare est toujours là pour apprendre les CS de type haut et de même malgré lui notre CS Club. Une fois dans l'antre on réussit le QCM et Sandra nous remet Retour au mont Crozet on va prendre la CS Cascade à notre Tartare et trouver l'ancien maître au dojo de Safrania tout au fond de la grotte. Après une victoire écrasante Sandra nous remet un oeuf et au bout d'un moment de promenade un débugant sans pas besoin de reset ici pour le sexe car le Pokémon ne peut être que mal et donc impossible de faire un autre oeuf avec ce dernier ce qui fait qu'on va devoir choisir entre un Kikli et un Taïné. Le show est assez vite fait et on va acheter du fer au centre commercial de Blonville pour augmenter la défense du débugant puis on va l'entraîner jusqu'au niveau 20 pour le faire évoluer en Taïné. Une fois évolué on peut reprendre l'entraînement pour le mettre au niveau des autres. Après cet interlude on peut reprendre le chemin vers notre ville de départ pour prendre la mer en direction de la route 27 qui nous permet de rejoindre de nouveaux cantots depuis notre départ de la première génération. La route est remplie de dresseurs que l'on évite le plus possible et sur les rares dresseurs que l'on ne skiffe pas notre Machopper évolue en Macogneur. On rejoint le péage de la Ligue qui nous donne accès à la route victoire qui est complètement vide de dresseur mais c'est pour mieux se faire piéger par Silver qui tentait de nom jusqu'à. Ce dernier lead avec son farfuret pour affronter notre Macogneur. Pas de chance pour lui notre point karaté emmène son pokémon à tapis avec sa double faiblesse au combat et c'est logiquement Nosferralto qui est envoyé au combat. Pour battre la chauve-souris qui nous a passé tant de soucis pour le passer on nous voit une nouvelle recrue Taïnion mais il n'avait pas le temps de nous montrer l'étendue de son talent qui tombe KO. C'est Capoeira qui nous ont offert le travail mais l'Arcin fait vraiment trop de dégâts donc on lance un hypercute qui fait à peine plus avant de tomber KO sur un cruel. Le combat est mal engagé mais Tarta entre sur le terrain pour se taper deux fois dans sa confusion et prendre des dégâts gratuits avant de finalement balancer sa force. On essaye de le gagner de côté et envoyer Scarino en sacrifice mais une surprise on tient l'attaque doublement super efficace et notre coup de count suffit à terminer la chauve-souris. C'est à ce moment-là que Silver envoie son starter pour terminer le combat et on a le temps de lancer une attaque avant de tomber KO sur haut de feu. On essaye de renvoyer Macogneur sur le sujet gratuit pour envoyer un gros sisme afin de mettre KO le starter de Silver. Malheureusement pour nous c'est Kadabra que les rivales envoient derrière mais comme ils utilisent Précience on peut lancer un séisme qui suffit à mettre KO le Kadabra. Il reste un Spectrum juste derrière et on va envoyer Tartar en sacrifice sur la Précience du Kadabra qui arrive à la fin du tour. Mais grosse erreur c'est en fait au tour suivant qu'elle va arriver et Spectrum peut nous mettre KO et on est obligé d'envoyer Macogneur sur Précience qui va échouer car l'attaque possède 10% de chances d'échouer. En plus, Silver nous fait un cadeau en faisant malédiction avec son Spectrum ce qui nous permet de pouvoir faire un séisme pour achever les fantômes. Un verre infinaire contre son magnéton et que l'on possède séisme en plus d'être plus rapide on remporte un délicombat de Dresser avant la Ligue. On confie du centre Pokémon de la Ligue pour harmoniser un peu les niveaux avant d'y pénétrer. Après un premier récord niveau 45 on se rencontre que Clément le premier membre du Conseil 4 possède des monotypes C et clairement on se fait détruire par ses Pokémon avec son amontage naturel. On décide donc de aller s'entraîner jusqu'au niveau 50. Clément lide donc avec un Xatue niveau 40 et on n'a pas le choix d'y répondre avec Noscar et nos niveaux 50. La meilleure solution reste encore de commencer une chaîne de Taillade qui sont neutres et son psy coûte à 3HKO à partir du moment où il ne crite pas. On continue la chaîne tandis qu'il tente de nous rendre confus mais grâce au premier essai on a mis une baie amère sur notre Pokémon pour en sortir directement. La troisième Taillade est assez puissante pour finir le premier Xatue et on peut accueillir le second directement. Notre chaîne de Taillade est maintenant bien rodée et on peut OHKO le second Pokémon-ci. Clément comprend alors que c'est perdu d'avance son prochain Pokémon ne peut être qu'une autre Coco doublement faible type Insecte et on se charge de le mettre KO. Enfin il lui reste Flagados qui voit c'est d'une bonne défense mais il est déjà trop tard pour l'expert de type Si le combat est remporté. Le second Pokémon du Conseil 4 n'est d'autre qu'un ancien champion de l'arène de Kanto Koga le spécial du type Poison. Ce dernier nous accueille avec un Migalos niveau 40 tandis qu'on commence le combat avec une meilleure chance de victoire Maconier. C'est un Syst qui part de notre côté mais l'araignée est tenace numérique. Le sosie du double type est appelé derrière mais comme pour Migalos le promessis ne suffit pas ce qui permet d'enquitter un Psycho mais les dégâts sont ridicules et on peut achever l'insecte sans problème. Mais à partir de ce moment-là la fête se termine. Nos stansfers rentrent dans la danse avec un reflet qui nous fait rater notre attaque. De plus il peut être cruel un stable volt qui nous fait bien mal et nous obliger de faire une clairvoyance pour ne pas rater les prochaines fois. On survit une note cruelle pour lui gratter quelques points de vie avec une croix avant de succomber. Notre botte secrète peut arriver sur le terrain et Taillon va lancer un point éclair pour affaiblir la chauve-souris. Malheureusement Koga va sur nos pokémons et tout est à refaire. On continue le spam de points éclair malgré les skips augmentés et même si on rate pas nos attaques de nos stansfers lui nous empoisonne gravement nous empêchons de spammer indéfiniment notre attaque. Heureusement on encaisse assez bien sa cruelle et on termine le pokémon Poison-Vol avant qu'il ne soit trop tard. Koga pense envahir tranquillement au combat son Fortresse mais c'est sans compter sur le point de feu de Taillon qui même après un abri suffit au H.K.O. de pokémon. Quentin mort entre à présent dans la danse et notre seule chance est de le brûler avec point de feu. Koga sait qu'il ne reste pas grand chose et il en profite de placer un Lillipute afin de gagner le combat sur de la chose. Mais Erendigone est avec nous et on va réussir à le brûler sur le second point de feu. L'objectif étant réussi on se supporte Tartar afin de balancer des forces en se faisant empoisonner. On est assez chanceux car on rate qu'une fois notre force et avec les dégâts de la brûlure ça suffit à venir à bout du pokémon de la première génération et de Koga. On ne peut pas dire que cette première moitié de Conseil 4 soit le plus facile en enchaînant deux matchups négatifs mais le troisième combat va changer ça puisqu'on va affronter notre Némésis Aldo lui aussi expert du type combat. Le miroir de Montib va commencer par Capoeira niveau 42 contre notre Tartar niveau 50 et notre cascade va directement mettre très bonne envie d'adversaire qui part creuser un trou. On gâche un siphon car de toute façon l'attaque va rater et qu'elle est plus puissante pour encaisser le tunnel du Capoeira. On ne prend quasiment rien ce qu'une vente d'H.V. de pokémon pour accueillir le prochain quasiment full vie. C'est Agnon qui est choisi et c'est une force qui est envoyée pour 2HKOL pokémon tandis que son point éclair fait autant de dégâts que le tunnel du Capoeira. Aldo déjà forcé d'envoyer la troisième évolution débutant au combat notre surf n'est pas suffisant pour atteindre 2HKOL. Le Kikli est assez menaçant avec ses pieds volti mais avec un très bon rôle sur un second surf on n'a besoin que d'en encaisser un seul. Dépité Aldo nous envoie son pokémon signature qui va encaisser un surf avant de rater son attaque c'est là qu'on s'est décidé de switch pour Scarino. On encaisse bien ses attaques et nos coups de corne sont assez puissants pour forcer Aldo à soutenir son pokémon. Pire à force d'enchaîner les coups de corne notre insecte combattant arrive à gérer son vis-à-vis et à le mettre KO malgré les émoulements adverses. Il ne nous reste plus qu'un Onix à Aldo on ne peut pas prendre la peine de switch pour Tartar on pose cette compte pour terrasser le Onix sur deux coups. Dernière ligne droite et dernier membre du conseil 4 avant le mettre de la ligne et pour une fois on est censé avoir l'avantage du type car on a affronté Marion l'experte en type Ténèbre. C'est donc en toute logique qu'elle l'aide avec un Octaville niveau 42 et que notre capo aura niveau 50. Cependant le départ n'est pas très glorieux en ratant notre triple pied en plus de faire rendre confus par l'ombre de folie. On parvient à ne pas se taper de notre confusion au tour d'après mais c'est juste pour mieux rater une nouvelle fois notre attaque. La troisième fois c'est la bonne et on arrive avec l'évolution dans le rouge tant prenant des petits dégâts au passage. On arrive finalement à le passer sans jamais se frapper de notre confusion même si on n'allait voir qu'un seul coup sur triple pied qui nous force à faire un uppercute pour maximiser les chances de réussite. C'est là que la théorie de l'avantage du type opère car Marion voit Rafflesia qui est tout sauf du type Tanné. On se dépêche d'envoyer Taignion qui évite la Parasport en rentrant et qui sur un misclic veut utiliser point éclair ce qui veut vraiment rien au Pokémon adverse. Mais heureusement la Parasport échoue. Cette fois-ci on peut envoyer notre point de feu qui a fait un peu plus de dégâts et on se retrouve finalement paralysé. On continue d'échanger des coups avec la plante et comme elle se bloque sur Dansefleur on en profite pour ramener Scarrino pour achever le Pokémon avec un coup de corne. Si on pensait à se débarrasser d'un seul Pokémon non ténèbre c'était sans compter sur ton Ectoplasma qui rentre juste derrière. Après un moment d'élétation on en voit une Macogneur qui rentre sur une Léchouille qui ne paralyse pas et devant la menace d'un séisme le Speck va nous maudire avant de tomber au combat. Marion va enfin nous renvoyer un Pokémon ténèbre mais aussi des types vol histoire de bien nous contrer. Heureusement il fait feinte et notre corps perdu suffit au HK ou le corps d'épreuve. On a mis Marion dans ses derniers retranchements à l'objet d'envoyer son Pokémon signature Démolos pour envoyer un bon gros lance-flamme dans les meilleures conditions possibles ni Taignou en passant au HK ou avec un Mad Punch. Mais les Régis au premier en peuvent se faire soigner au tour suivant par sa Dressouille. Heureusement on ne se fait pas paralyser au tour d'après et on peut finir le Chien des Enfers sans trop de difficultés afin de sceller notre victoire sur le Conseil 4. Le Karateka l'a fait il a vaincu le Conseil 4 lui qui était bloqué jusqu'au bout de Batch à Kanto et il va pouvoir enfin affronter le maître de la Ligue Peter. Il a beau se revendiquer comme un dracologue la supercherie ne prend pas et on se rend bien compte Cependant on a un plan et après de nombreux essais qui sont tous conclus par un échec cuisant on tente de pouvoir une énigme fois le combat contre Peter avec notre Taignou niveau 50 contre son médiator niveau 44. Notre point éclair est expédié sans se poser de questions mais la défense spéciale du poisson est trop haute et notre attaque spéciale trop faible. Alors qu'il pose la pluie on en voit un second point éclair qui ne suffit pas en leissant en 3 points de vie tout en le paralysant. Bien sûr Peter a fait fléau pour bien baisser notre vie avant de tomber KO sur une nouvelle attaque électrique. Peter le dracologue décide d'ouvrir Terra le pokémon dragon sur le terrain pour achever notre Taignou du cruel. On accepte pour envoyer sereinement le tartare qui va annihiler le oiseau avec un surf sous la pluie après avoir encaissé un cruel. C'est là que les choses sérieuses commencent puisque Peter envoie son coin et Dracolos mais comme on sait qu'il a sûrement envoyé celui qui a une attaque électrique on se cherche pour Capoeira qui rentre pour se faire paralyser. Heureusement sa meilleure attaque est Ouragan qui est faible ce qui nous permet de lui balancer un uppercut pour régratter quelques points de vie. Derrière c'est le Fatal Food Tancrin qui est lancé on va tenir très bien l'attaque avant de continuer de lui gratter des nouveaux points de vie. Peter décide de finir de montrer son moveset et balance un ultra laser que Capoeira ne peut pas tenir. On va donc profiter de tour de recharge pour envoyer Maconnier faire un point glace c'était qu'on a appris juste pour ce combat afin de le mettre KO. Bien entendu le calvaire ne s'arrête pas là car il envoie maintenant un Dracolos au combat. Il ne nous reste plus qu'une solution pour espérer gagner le match envoyer Scalino au combat car il ne peut rien faire dans ce combat à parer un sacrifice. Enfin ça c'est ce qui a été prévu mais il arrive à tenir un lance-flamme avant de lancer un coup de corne coup critique qui met le starter d'un canto dans le rouge avant de suconder. Le sacrifice de notre starter ne sera pas en vain. On envoie Tartare pour encaisser un cruel et envoyer un surf pour terminer le Pokémon fait. Il faut pourtant rester sur notre garde qui a voici le second Dracolos. On décide de rester pour commencer à le gratter un peu avec une force avant d'encaisser un nouveau ultra laser qui met notre Pokémon à un seul point de vie. On est béni des dieux et on va profiter pour relancer une nouvelle force pendant ce tour de recharge et une nouvelle le tour d'après qui manquait très peu le chaos ce qui va causer la peine de notre Tartare qui aura fait un boulot monstrueux. Il n'en aura donc plus qu'un seul Pokémon notre muscle le Maconium. Le Dracolos ne peut pas attaquer à cause du tour de recharge ce qui nous permet de terminer avec un point de glace avant de commencer le final le combat contre son dernier Dracolos au niveau 51. C'est une grosse colère qui est directement envoyée par le premier Pokémon de Peter attaque qu'on encaisse assez bien avant d'envoyer notre point de glace qui enlève plus de la moitié des points de vie au dragon. Il n'aura donc plus que ne pas prendre un coup de critique sur la seconde colère afin d'enfin asséner un coup de point final au Dracolos pour être élu Maître de la Ligue Pokémon. Notre Karateka est ravi après avoir un choix à Kanto il prend sa revanche sur la région en réussissant cette fois-ci à récolter les 8 badges pour affirmer sa supériorité sur la région et même le professeur Shwen est venu jusqu'à la Ligue pour le féliciter de sa persévérance. Peter finit par tirer le Karateka par le bras afin de l'emmener dans la dernière salle de la Ligue la salle du Panthéon afin d'enregistrer nos Pokémon ainsi que notre nom dans le Panthéon des Célébrités afin de nous désigner officiellement nouveau Maître de la Ligue. Alors, j'aimerais vous dire que la vidéo est terminée sur un succès de notre Karateka mais si vous connaissez bien le jeu vous savez que ce n'est pas encore terminé. Notre Karateka de retour chez lui décide de se rendre chez Professeur Orme afin de recevoir le passe-bateau pour aller à Kanto. On sort donc à Olyville pour embarquer et on arrive peu de temps après à Camins-sur-Mer dernier lieu que notre Karateka a visité. Pas le temps d'y réfléchir deux fois c'est le point de départ idéal de vengeance pour notre Karateka et il est temps pour lui de montrer qu'il va mériter de remporter les 8 badges de cette région aussi. Donc, dans l'ordre on s'occupe de Major Bob vu qu'on est déjà avec un Main-sur-Mer et avec notre Pacogneur qui possède l'attaque Seisme on s'en occupe assez facilement même paralysé et il y reflète ses Pokémon. On continue en se rendant Azuria mais comme l'arène est vide on doit se taper une quête à la centrale qui prend un petit moment afin qu'Ondine et l'autre champion retrouvent leur arène. On s'occupe donc d'Ondine pour la seconde fois après la première fois à Kanto et malgré son texte-ci avec son Akwokwak on arrive à commencer une série de taillades avec Scarino qui nous permet de gagner le match en enchaînant le HKO. Ensuite on part à Céladopole faire l'arène d'Erika la championne type Lant et comme pour Ondine il nous suffit de commencer une chaîne de taillades pour décimer tous ses Pokémon sans aucun problème pour ensuite arriver à Parmany où Janine a pris la place de son père en tant que Jopendare. Mais bon comme contre Major Bob on a Muscle avec Point Glace Poisonnité et Séisme pour les autres ce qui nous aura permis de remporter très facilement le match. On profite ensuite pour faire l'arène qu'on a zappé exprès à cause de son type la reine psy de Morgan. Cette fois-ci pas d'enchaînement de taillades car on a obtenu mieux avec l'ompte de niveau et on va simplement enchaîner les KO avec Megacorn sur ces Pokémon-ci même à la Katany Pass car il ne tue pas avec un psy. On peut donc dès à présent revenir vers notre vie de départ en passant par les Craftopicker et faire une halte à Argenta pour réaffronter Pierre dans son arène aussi proche. Vous vous en doutez on va utiliser notre Tartare pour ce même attack surf qui va laver tous ses Pokémon un par un sans le moins de soucis. Après ça on retrouve dans notre ancienne maison pour voir ce qu'il est devenu et on apprend que c'est le meilleur tenteur du monde qui y habite et sa mère nous dit qu'il ne sait pas où il s'est trouvé. On m'essaie de côté en se dirigeant vers Kramoisille mais l'île n'égisse plus vraiment à cause de la haute sur un volcan. On y retrouve notre ancien rival Blue qui nous annonce qu'il est champion de l'arène de Jadiel et qu'il a hâte de prendre nos revanches contre nous. En attendant on trouve Auguste sur une île pas très loin et comme contre Pierre notre Tartare va lâcher tous ses Pokémon un par un avec des surfs. On danse donc plus qu'un retombard à Jadiel pour affronter notre ancien rival son équipe est toujours aussi équilibrée mais avec un peu de jugeote on passe même son Alakazam qui nous contrôle plus. Allez maintenant que notre Karateka a montré qu'il est dominé aussi Kanto par sa force et il est temps d'aller affronter le meilleur dresseur du monde. Pour ça on demande au professeur Schfer de nous voir le passage vers la mont argentée on gravit la montagne on arrive au sommet et on est parti pour le combat le plus compliqué. Je ne vais pas vous mentir j'ai tenté le combat sans entraînement et on n'est même pas capable de passer le montagne. On est donc parti pour une longue séance d'entraînement jusqu'à atteindre le niveau 73 tout en profitant pour donner des objets à nos pokémons à savoir la ceinture noire sur muscle le ruban rose sur capoeira l'eau mystique sur tartare la glace éternelle sur taignan et la poudre argentée sur skarino. Le combat débute donc avec son Pikachu niveau 81 contre notre muscle et ma cogneur niveau 73. Son planétique souris est bien évidemment plus rapide que nous et nous fait charme afin de diviser notre règle par deux. Malheureusement pour le rongeur même à moins deux séisme suffit le Hoshker. On se retrouve donc de nouveau devant le Mentali et cette fois-ci on va switch pour capoeira qui sert un peu à rien sur la protection de Mentali. Psycho suffit bien entendu à nous mettre KO mais c'est ce qu'on voulait afin de faire rentrer skarino bien tranquillement. Par une magie divine on est plus rapide que lui et on peut envoyer une grosse mégacorne dans la tête afin de ne plus entendre parler de lui et d'enfin voir le troisième pokémon de Raid. C'est plus Résar qui se cache dans sa pokéball ce qui nous permet de faire un nouveau mégacorne pour l'entamer tandis qu'il fait Zénith pour ne pas avoir chauffé son lance-soleil. On va bien entendu rester sur le lance-soleil vu qu'on est de type insecte et relancer un mégacorne pour le mettre dans le rouge et ainsi le mettre KO autour d'après avec un coup de corne. Raid reconnaît enfin son erreur et décide d'envoyer un drac au feu et comme skarino a déjà fait son travail on le laisse mourir en tentant de faire le plus de dégâts possibles avant. Une fois KO on voit bien entendu Tartar qui balance un premier surf sur le soleil qui fait quelques dégâts à drac au feu plutôt en encaissant une dense flamme qui mime sous le soleil ne nous inquiète pas plus que ça avant de balancer un autre surf cette fois-ci sans soleil pour s'en débarrasser après avoir reçu une jolie cruelle. On a pris davantage de ce combat et il est si grand que Raid nous envoie à Ronflex contre nous nos combats. Tartar a donc switché pour Muscle et heureusement pour nous Ronflex bouffe sa défense spéciale sur le tour d'entrée ce qui nous permet de lancer un coup croix qui va OHKO le pokémon. Il ne nous reste plus qu'un pokémon à Raid son tortank qui va poser la pluie pour son premier tour et encaisser un coup croix qui va lever la moitié de sa vie. Il n'en reste donc plus qu'à encaisser un surf sous la pluie assez tranquillement avant de refaire un coup croix comme dernière attaque de l'aventure afin d'abattre Raid le dresseur le plus puissant du monde et de terminer cette jolie. J'espère que vous avez apprécié ce second épisode de la seconde saison du mode chip sur Pokémon Crystal. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je serais content de voir que le Karateka a pu réussir son objectif après un arrêt prématuré en première génération. J'espère que ce ne sera pas le seul à faire mieux qu'à Kanto et on aura déjà une réponse la prochaine fois car on retrouve un dracologue Adjoto, lui qui a suivi le même dénouement que le Karateka. D'ici là je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains défis. Quant à moi je vous dis à la prochaine !